... Et Haïti, par des infos dominantes de Haïti pour cette semaine. Donc nous allons avoir une date pour les élections, très importante. Nous allons avoir ensuite le tourisme en Haïti, l'entrepreneuriat en Haïti et pour finir les infos de la communauté haïtienne de France. Commençons par une date pour les élections. L'Organisation des Etats Américains, l'OEA, se prépare à envoyer une mission pour superviser la préparation et la tenue d'élections en Haïti alors que l'incertitude demeure sur l'organisation de ce scrutin qui était prévu pour avant la fin de l'année. Nous sommes prêts à déployer une mission à long terme. L'idée serait de venir quelques mois à l'avance pour assister les autorités depuis l'enregistrement des électeurs, la mise à jour de la liste électorale jusqu'à la tabulation des votes, a indiqué l'AFP, l'ambassadeur de l'OEA en Haïti, le Canadien Frédéric Bolduc. Lors d'une récente visite en Haïti du secrétaire général adjoint de l'OEA, Albert Randin, le président haïtien Michel Martelly a invité l'organisation à envoyer une mission pour évaluer la faisabilité des élections. La demande du président haïtien a suscité de nombreux commentaires des partis de l'opposition qui estiment que le pays peut évaluer celle, la possibilité ou non, de tenir ses scrutins. Le but est de venir en mission d'observation pour apporter une assistance technique et faire des recommandations, mais il faut d'abord qu'il y ait une date pour la tenue de ces élections. L'OEA s'abstient de se prononcer sur une date précise, a expliqué son ambassadeur en Haïti. M. Bolduc a cependant encouragé les acteurs politiques à travailler ensemble pour maintenir la stabilité d'Haïti et mettre le cap sur le développement économique et le progrès. Le président haïtien Michel Martelly a entamé depuis plus d'une semaine une série de rencontres avec plusieurs chefs des partis politiques alors que le pays semble s'acheminer vers une crise politique en raison des difficultés à organiser les élections prévues fin 2013. Ce scrutin initialement prévu en décembre, mais qui pourrait être repoussé, doit renouveler 10 des 30 sièges des sénateurs et environ 130 conseillers municipaux à travers le pays. Passons au tourisme. Pour de bon en Haïti, le tourisme est lancé. La ministre du Tourisme, Mme Stéphanie B. Villedroin, accompagnée de certains membres du secteur privé touristique dont un représentant de l'association touristique d'Haïti ATH, M. Pierre Chauvet, a lancé le pays ce 23 septembre en direction de Paris. FTM Topresa est le salon professionnel du tourisme et des voyages en France. En septembre, à Paris, c'est le rendez-vous de référence des professionnels du voyage qui se rencontrent, négocient, conduisent et comprennent les évolutions du marché. L'événement présente une vision des voyages à 360 degrés, couvrant ainsi tous les motifs de déplacement, loisirs, affaires et événementiels. Mme Villedroin s'entretiendra également avec certaines personnalités du secteur, notamment la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Mme Sylvia Pinel, et le président du Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe. Une rencontre est également prévue avec le directeur général de Air France, Caraïbe, M. Zoran Jelikik, pour la mise en place d'un forfait touristique Paris-Port-au-Prince. La Fondation Panaméricaine de Développement, PADF, lance ce vendredi 27 septembre le réseau de ses entrepreneurs à la mairie de Delmas. Il s'agit d'un ensemble de petites entreprises comprenant des boulangeries, poulaillers, magasins communautaires, usines de fabrication, traitement d'eau, pâtisseries, qui ont décidé de se mettre ensemble pour réaliser des projets communs. La PADF accompagne depuis plus de 50 ans des communautés vulnérables dans leur quête de développement économique, Ainsi donc, dans le cadre du programme PRO de PUR, projet du gouvernement haïtien financé par la Banque mondiale et la Banque arabienne de développement, la PADF a fourni un appui à 115 groupements communautaires de base pour la réalisation de sous-projets à caractère productif. C'est ce réseau d'entrepreneurs qui est lancé ce vendredi, et le réseau a pour objectif d'établir une synergie entre les acteurs et les bénéficiaires, obtenir des conseils et des formations de spécialistes, se renseigner sur les opportunités, les sources de financement et les secteurs porteurs, et se faire connaître au grand public. Le 21 septembre 2013, le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a achevé une tournée à Bruxelles et à Paris, où il a reçu Jean-Marc Ayrault, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi les ministres Paul Langevin et Lurel. Quel était l'objectif de votre entretien avec le ministre des Outre-mer et le Premier ministre français ? Quel était votre message ? Haïti va mieux et veut consolider sa relation avec la France. Je suis aussi venue remercier le Premier ministre et le peuple français pour leur soutien au lendemain du séisme. Cela a été évalué à plus de 320 millions d'euros. Je suis aussi venue lui dire qu'il pouvait garder Haïti dans son radar parce que si nous avons fait depuis énormément de progrès, nous avons besoin du support de tous nos partenaires. La France est un partenaire important avec qui nous n'avons pas exploré tous les domaines, comme celui de la lutte contre la pauvreté, a répondu Laurent Lamotte. Propos recueillis par François-Xavier Guilherme à Paris, source franceguyanne.fr Les infos de la communauté haïtienne de France actuellement. Je vous rappelle, le 28 septembre 2013, le groupe Harmonique sera ton live. A l'espace Chevreuil de Nanterre, le 5 octobre 2013, grand concert live à Paris. Avec le groupe Zinglin et Djakou Musique et d'autres invités surprises. Le samedi 9 novembre 2013, le groupe Créola sera à Paris pour un grand concert à Nanterre. Et le réformateur musical Gazman et son groupe Dissipé jouera le 10 novembre de 22h à l'Aube à Paris pour tous ses lives du Compass dans la capitale. Un seul numéro, le 06 28 42 13 80, 06 28 42 13 80. Toute l'équipe de Haïti Média Télé remercie France Télévisions pour son soutien en faveur d'Haïti. Et puis pour finir, notre chaîne internationale Haïti Média Télé diffuse désormais de 7h du matin jusqu'à minuit et 80% des vraies émissions d'hiver. Surtout, continuez à nous écrire ou à nous appeler. N'hésitez pas au 42 rue des 7 Arpents, 93 500 Pantin, Métro Hoche. Ou venez nous rejoindre, on a un numéro fixe, le 01 48 95 03 15. 01 48 95 03 15. Sous-titrage Société Radio-Canada